Monsieur Ahmed El Graf, est-ce que votre prénom est une insulte à la France ? Je suis fier de mon prénom et je ne vais pas me laisser coloniser par des personnes qui ont un nom de famille au nom français. Monsieur El Graf, ce n'est pas simplement notre entrée à nous, c'est un peu la rentrée de l'islam tout court. Il y a le rapport dont on a parlé pas mal pendant ce colloque, le rapport de l'Institut Montaigne. Qu'est-ce que vous, vous pouvez nous en dire ? Aujourd'hui, ce rapport, pour nous, c'est le fruit d'un groupe de lobbyistes. qui avaient prédéfini une vision de l'islam malveillante, mauvaise image. Et ils ont tout simplement fait un rapport dans ce sens. Il n'y a rien de bienveillant, il n'y a rien de réel dans le monde musulman. Ce n'est même pas, je dirais, une minorité qu'ils ont montré. Je ne sais même pas si on peut appeler une exception de notre communauté, mais c'est hors sujet. Aujourd'hui, ce rapport, c'est la fabrique du nouveau colonialisme. C'est la fabrique du nouveau colonialisme, c'est un produit. Et ça, c'est le résultat tout simplement d'un groupe de lobbyistes qui voulaient donner une mauvaise image de l'islam, de ce représentant, peut-être pour mieux nous fliquer, pour mieux nous tracer. Parce que quand vous voyez les sujets qu'ils traitent, c'est des sujets qui mènent à des malcompréhensions, je dirais, les élections, comment les musulmans votent entre eux, quels sont les critères, où va l'argent, qui prend l'argent. C'est des sujets, je dirais, où ils veulent nous tracer. Mais ça, ils ne le disent pas directement. Ils le disent indirectement en disant que nous sommes des incompétents, nous ne le dire pas. Mais en fait, leur but, c'est de le tracer. Ils veulent faire une OPA sur notre religion. Mais ils ne peuvent pas le faire en direct. Donc ils ont besoin, je dirais, de lobbyistes pour le faire. D'accord. Et en s'appuyant sur M. El-Karaoui, pour vous, ils sont en train de créer un outil de gestion, de mainmise sur la communauté, pour s'approprier clairement la communauté. Ils veulent remplacer le CFCM par l'AMIF. Aujourd'hui, ils ont évolué dans le rapport. Vous avez vu, par rapport au rapport de 2016, au rapport de 2018, par rapport un peu à, je dirais, au changement d'attitude au niveau du CSM, même minime peut-être pour vous. Ça a quand même perturbé leur rapport. Ils attaquent indirectement le CSM. En plus, ils ont validé le fait que la science culturelle a été créée. Donc ils ont évolué. Donc ça veut dire qu'à nous de travailler, à nous de faire notre job, de prendre nos responsabilités, d'avancer. Et si nous, nous avançons, il n'y aura plus de pain pour eux. Plus de place pour d'autres tentatives. Lorsque vous dites, justement, c'est à nous de nous organiser, c'est notre entrée, et c'est aujourd'hui, je pense, que la plupart des musulmans de France attendent. Comment, on en parlait tout à l'heure avec M. Kibèche, comment ouvrir à toutes les franges de la communauté musulmane ? Comment pouvoir écouter toutes les opinions ? Et sortir de cet islam que lui-même appelait... Lédard. Tout à l'heure à la tribune. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que le CSM, c'est le Conseil français du culte musulman, ce n'est pas le Conseil français des musulmans et musulmans de France. Elle ne représente pas la société civile musulmane française. Elle représente les gestionnaires de lutte culte. Mais par défaut de nos... je dirais, d'une deuxième représentation, par défaut, nous sommes obligés d'avoir cette responsabilité, mais ce n'est pas notre but de notre association, le but social, objet social. Donc il faut clarifier. Donc même si on répond sur ces sujets qui n'est pas notre responsabilité, il faut nous pardonner si on n'est pas à la hauteur. Il faut être modeste. Par contre, aujourd'hui, c'est à la communauté de dire, changez le CSM, on veut que vous ayez dans ce sens, ou restez dans le cultuel, mais on veut créer une... C'est à la société, ce n'est pas à moi de le dire, surtout en tant que président du CSM. Donc aujourd'hui, il faut évoluer dans la réflexion, il faut qu'on fasse nos propres assises à nous, nos propres états généraux, appelons ce qu'on veut ici, mais c'est au sein de nos communautés, de nos différentes communautés au niveau territorial, de s'exprimer, d'échanger, de voir les réalités, et d'évoluer sur un futur CSM réformé qui reste à 100% dans le cultuel, ou est-ce qu'il doit être transformé en un truc communautaire, politique, social, économique. On est ouvert, on n'est pas fermé, mais ce n'est pas à nous, c'est à vous, les sociétés, de s'exprimer.